Salut à tous, c'est Mélon sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien comme à chaque fois qu'on fait une vidéo et comme à chaque fois encore plus qu'on fait une vidéo sur une petite annonce, on fait que des annonces, mais en même temps c'est le terme, quand on vous dit que quelque chose va arriver c'est une annonce, sinon on appelle ça vidéo où on vous dit que quelque chose va arriver, c'est super chiant, voilà. En ce moment il y a pas mal d'annonces parce que Wizard a fait pas mal d'annonces notamment pour la rentrée, très hypante, et en plus là il y a le mythique invitationnel, quand même très très sympa, gros événement qui va être joué pour la première fois de son existence en historique, le format compétitif du moment, et nous on a la chance de caster officiellement pour les français la compétition, ça se passe comme vous pouvez le voir à l'écran à partir du jeudi 10 septembre au dimanche 13 septembre, à partir de 17h30 pour le pré-show et à 18h le début de la compétition. Et on est très hypé, on a très très hâte, on a nos co-casteurs que vous découvrez donc du coup maintenant, Guillaume Gauthier et Elliot Dragon, et on est très fiers du coup de co-caster avec eux, c'est des gens très sympathiques et qui apporteront une expertise technique à notre talent ou pas d'host du coup, et on espère que ça, on va passer tous un bon moment tous ensemble. Effectivement, de la régalade, j'allais dire tout le week-end, mais finalement quand ça commence le jeudi, peut-on appeler ça le week-end, enfin oui c'est la fin de semaine, ça commence pas le lundi, mais bon. C'est le week-end des étudiants. Exactement, il n'y aura pas forcément un tournoi plus long, il n'y aura pas forcément plus de matchs, c'est juste qu'il a été un petit peu plus étalé, parce qu'il faut prendre en compte aussi que le tournoi sera joué à la maison à cause du Covid-19. Donc forcément, il y a des gens qui vont jouer pas dans leur tranche horaire habituelle, on va dire, puisqu'il y a des joueurs un peu de partout dans le monde qui participent à cet événement, et il y a beaucoup de joueurs, il y a 161 joueurs en tour, donc c'est plus simple d'étaler le tournoi pour la santé entre guillemets des joueurs, je pense, même si ça en fera jouer certains, notamment les joueurs asiatiques, dans la nuit, du petit matin, enfin dans la nuit jusqu'au petit matin. Une heure du mat, ça commence pour les joueurs japonais. Une heure du mat pour eux, donc je pense que c'est plus simple pour eux, c'est pour ça que c'est aussi étalé. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce tournoi ? On a plein de choses, on va vous dire un petit peu, on va parler du cash prize, des joueurs, etc., et on terminera par un petit point méta, on vous présentera trois decks d'historique, qui selon nous forment un petit peu la base, le socle du tier 1. Le tier 1, exactement. Les decks d'historique, on va certainement beaucoup voir dans le week-end, même s'il y aura, je pense, je l'espère, des petites pépites qui vont se greffer par-ci, par-là. Mais avant tout ça, comme d'habitude, petit code ValetPL2020 sur la boutique MagicBazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous permet, du coup, d'avoir, qui vous permet, pendant le code, d'avoir 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande quand vous l'utilisez, une seule fois par contre, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est le système de fidélité ? 1€ égale 1 point, 150 points, 5€ de bon achat, valeur surtout, régalade, simplicité, bonheur, plaisir. Merci beaucoup à ceux qui ont utilisé, qui l'utilisent, ça me soutient. Et le code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store, totalement gratuite d'utilisation. Quand vous achetez quelque chose sur Epic Game Store, vous le mettez, ça nous soutient pour un pourcentage suivant ce que vous achetez. Mais voilà, ça régale, c'est vraiment full free pour vous, donc si vous utilisez la plateforme Epic, n'hésitez pas. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Exactement, qu'est-ce que c'est le Mythique Invitationnel ? Ce sont du coup les tournois les plus prestigieux, les tournois les plus haut niveau de la scène compétitive de Magic, où se retrouvent donc du coup les meilleurs joueurs de la planète, les 24 joueurs MPL qui font partie de la Magic Pro League, les 32 joueurs Rivals League, donc qui est une espèce de Ligue 2 du Magic compétitif, très très chaud et qui espèrent rentrer dans la Magic Pro League de la MPL. Et certains joueurs qui se sont qualifiés tout au long de la saison, plus des joueurs qui ont reçu je crois une invitation de la part de Wizards. Ça nous amène à 161 joueurs, c'est un level de fou, les gens sont extrêmement chauds dans ces tournois-là. Ça donne du coup des games incroyables, pour ceux qui nous suivent habituellement sur les Mythique Championship, et sur les Player Tour Finals récemment, vous pouvez voir que le niveau de jeu est toujours très très chaud. En plus là c'est dans un format où on a tout à découvrir, même s'il y a un tier 1 qui est quand même bien ancré depuis quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas ce que les pros eux vont jouer, est-ce qu'ils ont réussi à casser le format ou pas. On aura les decklists qui seront révélés à 18h pétantes au moment de la première ronde, donc on pourra nous switcher, aller voir les decklists des gens, peut-être découvrir des pépites et tout. On aura le Metagame Breakdown, c'est-à-dire la représentation des decks qui sortira la veille. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, vous pouvez aller sur le site magic.gg et avoir le Breakdown, le Metagame Breakdown, c'est-à-dire l'ensemble des decks joués en pourcentage, mais sans avoir les decklists. Non, au moment où vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez pas. Si ? Si, mercredi 17h. Ah si, mercredi 17h. Mercredi 17h, donc normalement vous devriez pouvoir sur magic.gg. Et voilà, vous n'aurez pas les decks, mais vous aurez la représentation en pourcentage des decks les plus joués. Ça pourra vous donner un petit peu une estimation de quel est le deck qui a le plus de chances de reporter. L'invitationnal, et ça va être juste fou pour revenir sur nos invités. Guillaume Gauthier a déjà co-casté avec nous, notamment pendant le Mythic Championship 5. C'est le premier réinvité, déjà parce qu'on l'adore, parce que c'est un habitué des pro-tours. C'est quelqu'un qui a des insights sur la plupart des joueurs compétitifs. C'est quelqu'un qui aura une bonne expertise technique d'analyse des games. Et voilà, on va juste passer un super moment avec lui. Il sera co-caster le samedi. Et pour la première fois, on reçoit Elliot Dragon, qui est notre champion du Rossez-Vous, qui est aussi un joueur pro habitué au pro-tours. Le Toulousain, très très bon aussi niveau d'analyse, et qui pourra du coup nous assister pour commenter ces games-là. Il sera en co-caste avec nous le vendredi. Vous remarquez qu'on n'a pas de co-caster le jeudi, parce qu'on n'était pas au courant que la formule était sur 4 jours. Et que nous, quand on a fait notre demande de budget, on a 2 invités et pas 3, malheureusement. Donc on sera ensemble, tous les deux, le jeudi. Mais ça sera super. On sait que notre co-caster préféré, c'est le chat. Donc venez nous soutenir. Le troisième homme. Le troisième homme, voilà. Et je sais que vous avez toujours une expertise parfaite. En tout cas, le nombre fait qu'à la fin, on arrive sur la perfection. La moyenne fait qu'on a le meilleur. Et puis, ne vous inquiétez pas, nous aussi, on est très au fait de ce qui se passe en historique. Donc on essaiera d'apporter, nous aussi, notre niveau d'analyse. En tout cas, du mieux qu'on peut, et passer un bon moment. Ça se veut accessible pour tous ceux qui auraient peur de venir voir du Magic compétitif. Les gars, c'est le meilleur moment pour venir passer un bon moment, progresser. C'est trop bien. Kiffer, quoi. Vous voyez des games formidables. Parce que c'est vrai que récemment, on a très rarement eu de non-game dans les tournois. Donc on espère que ça va continuer. Format qui a l'air très, très cool, qui est nouveau, avec deux extensions qui ont été rajoutées très récemment. Avec des bannes également qui sont tombées. Donc ça a deux vagues de bannes dans les... Format plutôt simple. Dans les derniers deux mois, je crois. Donc vraiment, ça a vraiment assaini. Donc les deux dernières extensions, c'est Amonquette, Remastered et Jumpstart. Pas Zonica Rising, pas encore. Ça aurait été fou. Combien définit d'ailleurs le format Amonquette, Remastered, qui a bien modélisé tout ça. Effectivement, Jumpstart a donné quelques petites cartes sympas, mais vraiment mineures par rapport à l'impact d'Amonquette. Et toutes ces grosses cartes. C'était le but d'Amonquette, Remastered. C'était on y va et on shape le format un petit peu. Donc deux cartes comme saisie-dé-pensée, collecte et compagnie, qui ont vraiment défini le format. Et après pour Jumpstart, on a le Roi Muxus. On vous en parlera plus tard. Oui, c'est vrai que Jumpstart, il n'y a pas des énormes ajouts, mais il y a Muxus. On a le Roi Muxus. Qui a quand même un peu créé le Dightier. Le Noble, comme on l'appelle. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal pour le coup de cet ajout. S'il ne pouvait y avoir qu'une seule carte qu'on en retiendrait, ce serait celle-là. Jumpstart, je crois. Donc nice. Ce ne serait pas l'Ile, tu vois. L'Ile Showcase, on s'en rappelle, mais on l'oublie. Celle-là, on ne l'oublie pas. Pas assez. Que disais-je ? Oui, donc de très belles games qu'on voit en général. Donc je pense que là, ça va continuer. Les surprises, on espère. J'insiste moi à chaque fois sur les surprises, parce que moi, c'est ce qui me fait plaisir. Il y a un deck, ah bon, on ne connaissait pas, Riku Kumagai au dernier tournoi. Ah, c'est quoi, Mono Noir ? Eh bien, c'est juste le mec qui est finaliste. Moi, j'ai un teasing, si tu veux, sur ça. Je sais de source sûre qu'à chaque fois que Ivan Flock et Stan Sivka rencontrent Croquis en ladder, ils concèdent instantanément pour ne pas révéler à la masse leur decklist. Et ça, c'est marrant. Donc je pense que la check-house, ils ont une espèce de petit truc dans les tuyaux. On va voir si ça bouge le tuyau ou pas. Ils vont débarquer, ils vont dire, ah, mais vous connaissiez Gobelin ? Ah merde. C'était ça du coup. Putain, en fait, c'était Gobelin, notre deck. Non, je pense qu'il va y avoir des surprises de fou. J'ai vu Eli Loveman qui a tweeté son deck. Je ne sais pas s'il va valider. On a vu que la dernière fois, par exemple, il y a eu des petites surprises. Genre, Seth Manfield avait tweeté, je vais jouer ça. Il avait joué autre chose. Il avait jeté Meuré. Mais Eli Loveman jouerait un Tricolor Human très, très stylé. Ah bah, ça lui va bien, parce qu'il a gagné un peu plus moderne. Donc voilà, est-ce qu'il va vraiment jouer ce qu'il a tweeté ? Il y a Marceau Carvalho qui lui a répondu en mode, si tu joues ça, je serai très impressionné. Ok. Bref, voilà, on va avoir des surprises. Il n'y aura pas que les trois decks dont on va vous parler qui représentent le tier 1. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont arriver, qui vont casser un peu le game. Et ça va être trop cool. Parce que quand même, très grand pool de cartes pour l'historique, malgré la jeuneté, j'ai envie de dire, du format. La jeunesse. Donc on peut vraiment voir les trucs. Enfin, on peut découvrir des trucs que les gens n'avaient pas vu venir. Genre, ah oui, c'est vrai qu'il y a cette interaction. On casse où ? Complètement. Qu'est-ce qu'il y a gagné dans ce tournoi ? Il y a un cash price de 250 000 dollars. Tous les joueurs participants gagnent des petits pesos. C'est minimum 1 000 dollars. Donc ça, ça régale. Et le gagnant a 10 000 dollars. Ensuite, c'est 7 000, 6 500, etc. Et décroissant. Et ça va de manière décroissante. Mais surtout, au-delà de la menu monnaie qui, quand même, fait plaisir, il y a 16 places pour le... Enfin, pas vraiment le top 16, mais les 16 premiers qui n'ont pas déjà d'invitation pour le Season Grand Finals 2020. On en a déjà parlé dans une vidéo. Ouais, sur l'organisme play de l'organisme play. Qui avait été annoncé il y a un mois et demi, deux mois, je crois. C'est sorti dans l'été. Donc n'hésitez pas à checker ça. Il y a eu d'autres annonces aussi pour la saison pro, etc. à venir. On va voir si on vous fait une vidéo ou pas. Ce n'était pas dans l'immédiat, de toute façon. Mais si ça vaut le coup, si vous êtes intéressé, etc. Et qu'il y a assez de trucs à dire, on fera une vidéo pour vous expliquer les changements. Sinon, on vous le dira comme ça quand l'occasion se présentera. En fait, ils ont un petit peu remodelé l'organisme play dont on avait parlé il y a un mois. Mais c'est des petits ajustements. Ça concerne surtout les joueurs, en fait. Dans la globalité, ça ne changera pas trop ce qu'on vous a dit dans cette vidéo-là. Si jamais vous trouvez que c'est un peu confus, dites-nous dans les commentaires si vous voulez une vidéo pour vous réexpliquer l'organisme play. On n'était pas sûr que ça soit utile. Non, voilà. Si jamais les gens nous ont demandé, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus. Ensuite, comment va se passer le tournoi ? Parce qu'en fait, là, on vous dit qu'il y a l'invitationnel. Ça va jouer en historique. On va le caster et tout. Mais comment ça se passe ? Pourquoi c'est sur 4 jours ? Et du coup, comment ils vont découper ce tournoi-là ? On va vous montrer un petit visuel qui vient du site Magic. Qui vient du Sud-Ouest. Qui vient du Sud-Ouest, évidemment. C'est un format de Bayonne, du coup. Oh, j'adore. Et donc voilà, ça va se passer en historique. Mais du coup, le format va se découper de la manière suivante. Le jour 1 sera joué le jeudi. Le jour 2, le vendredi. Le top 8 upper bracket sera joué le samedi. Et le top 8 loser bracket plus grand final seront joués. Ah non, même pas. Le top 8... C'est ça ? Ok, c'est comme ça, pardon. Le top 8 lower bracket, donc l'upper bracket, comme on l'appelle, pardon, sera joué le samedi. Et le top 8 lower bracket, donc ceux qui sont tombés dans le panier perdant, entre guillemets, qui vont essayer de revenir et de comeback pour le jouer à la finale, plus la finale seront jouées le dimanche. Donc ça va juste un petit peu plus s'étaler et probablement faire des castes un peu plus courts. On espère, on verra bien. Jeudi, vendredi, ça va être sensiblement la même chose. Mais samedi, dimanche, ça devrait être... Parce qu'il n'y a qu'une ronde de moins par rapport à d'habitude. C'est ça. Par contre, effectivement, sauf si on voit l'intégralité des games, et encore, ça peut quand même être rapide. Ça devrait être plus court pour le samedi et dimanche. Après, plus court de pas énormément, d'environ une heure aussi. C'est ça. Ça reste quand même pas mal d'heures de castes qui régalent. Pas mal d'heures de belle magie, ouais. Exactement. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le dimanche, enfin, entre le samedi et le dimanche, les joueurs du lower bracket, mais qui seront un peu avancés dans l'arbre, vont pouvoir essayer de savoir quel match ils risquent de jouer. Ouais. Donc, ils vont pouvoir s'entraîner potentiellement s'ils ont envie. Après, ils auront déjà passé plusieurs heures à jouer. Il y a des heures de game, mais effectivement, ils vont continuer. Moi, si j'étais un joueur, je prendrais tous les avantages possibles. Et en plus, ceux qui sont en lower bracket, tout en bas, donc ils perdent leur premier match d'upper bracket pour descendre en dessous, ils pourront tryhard leur premier match pendant X temps, parce qu'ils seront éliminés tout de suite. Exactement. Donc, ils auront juste à attendre de savoir quel est leur adversaire, et dire à leurs collègues, leur team de test, bon, ok, tu prends le deck de mon adversaire, on va faire des séries. Et là, je fais 100 matchs contre toi. 100 matchs peut-être pas, parce qu'ils vont revenir. 100 matchs contre toi. Mais ouais, il y a un intérêt où ça va pouvoir tryhard justement entre les différents jours. Pour récapépetre un petit peu le format, du coup, c'est 7 rondes suisses le jour 1. Tous les joueurs à 4 victoires passent en jour 2, donc il faut faire 4-3 le jour 1. C'est un peu permissif pour le coup, mais à 4-3, tu es déjà un petit peu en dehors du top 8. C'est juste pour être placé dans les places un peu mieux payées pour le coup. Et puis en jour 2, pareil, il y a encore 7 rondes suisses avec un cut au top 8. Donc, les 8 meilleurs passeront au top 8. Et au top 8, ça se passera du coup en upper et en lower bracket, un format qui est très plébiscité dans l'e-sport, et que nous, on adore commenter parce que ça crée des histoires. C'est quand même un petit peu plus simple et permissif que juste un quart, une demi, une finale. Et en gros, tu t'es donné pour arriver en top 8, tu perds en quart de finale, ciao, bye-bye. Non, là, tu pars en lower, tu peux faire une remontada. Ça donne plus de games à caster dans le top 8. Et c'est cool, c'est très sportif. Et c'est bien que ça soit mis en place sur Magic Arena, nous, on aime bien. Exact. De la rigolade. Le fait que ça soit étalé, c'est sympa pour le côté, on a un peu plus le temps, tu vois. C'est pas genre tout de suite, les games, les games, les games, on va plus voir, puis pour un peu plus suivre l'évolution. Ça donne un peu plus le côté, on suit des joueurs, tu vois, qui vont jusqu'au bout ou pas, pour le coup. Et est-ce que tu veux parler un petit peu de tous les Français qui sont dans l'IS ? Oui, parce qu'il y a quand même une nouvelle. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je récupère mon petit document là, que j'ai sous la main. Il y a pas mal de joueurs qui participent aux tournois, notamment français. Et ça, c'est incroyable. On a quand même une très, très belle génération française. Il y en a 13. Oui, il y en a 13 sur 160, donc c'est quasiment, allez, c'est pas vrai, mais quasiment 10% à trois prêts. On est français, on est arrondi. Et c'est assez énorme. Je ne sais pas combien de nationalités qui sont autant représentées. On a quand même un essor du Magic français en ce moment, là, depuis quelques années, qui rappellent les plus grandes époques du Magic français qui ont pu arriver dans le passé. Et donc, je vais vous lister, du coup, tous les noms qu'on pourra suivre sur ce tournoi. Il y en a que vous connaissez, d'autres que vous connaissez peut-être pas. Leland, notre co-caster Guillaume Gauthier, m'a transmis la liste ainsi que leur pseudo qu'on vous rappellera petit à petit pendant le cast. Mais là, je veux juste vous donner leur nom et leur prénom pour leur faire honneur et leur souhaiter à tous bonne chance. On suivra tous les Français. Leland qui sera sur place pour commenter le tournoi. Pas du tout, mais il est très, très chaud. Il arrive, il nous a dit, les gars, j'ai préparé des trucs pour le cast. Vous n'êtes pas prêts. Pareil, Elliot Dragon, ils sont méga chauds, ça fait plaisir. Bouillants. Je vous le dis, ils sont méga bouillants. Du coup, on a Jean-Manuel Depraze, Raphaël Lévy, Gabriel Nassif, Louis-Samuel Deltour, Théo Moutier, qui sont donc du coup les trois joueurs MPL et les deux joueurs Rivals League. Mais on a aussi Jérémy Dezani, John Gerardo, Quentin Leroy, Julien Liber, Guillaume Perbet, Cyprien Tron et Maxime Gilles, Gilles, je ne sais pas. Et c'est Jean-Manuel Depra d'ailleurs, pas Depraze. C'est vrai, Depraze, qui participeront du coup à ce tournoi. Et donc du coup, c'est cool. Vous savez, quand il y a des Français à suivre, c'est super cool. Ça permet de sortir un petit peu notre aspect chauvin et d'être tous derrière les Français. C'est bien en plus quand on les voit un peu tard dans le tournoi. Déjà, ça veut dire qu'ils sont bien. Et nous, ça nous remet un coup de peps parce que le petit coup de barre de minuit, une heure, deux heures du matin. Ouais, quand il y a un Français en tape filmé, c'est cool. C'est bon, ça nous revigore. Et c'est pas souvent qu'on aura 13 Français à caster sur un mythique invitationnel. Donc GG à eux, bon courage. Et puis nous, on espère vous voir en tape filmé. Bonjour Bangu, comme on dit au Japon. Bonjour Bangu. Oh ! Est-ce qu'on n'est pas parti sur les petites déclics ? Je crois qu'on a tout dit. Petite déclics. Ça va être une régalade. N'hésitez pas à venir nous... Enfin, on va continuer à parler du tournoi, mais plus de la méta pour le coup. N'hésitez pas à venir nous voir du coup tout ce week-end à partir de demain. Je dis, ce sera de la régalade absolue. Et encore une fois, je le dis souvent à chaque tournoi, mais comme a dit Val au début, si vous voulez progresser à Magic, pas forcément qu'en historique, mais juste de voir des games à haut niveau joué, d'être décrypté par nos invités, par nous-mêmes, ça aide vraiment à progresser là où nos vidéos, où on essaye plutôt d'apprendre les ficelles un petit peu du jeu, soit dans les tutos, soit de passer un moment de rigoler dans les deck tech en présentant l'actualité et la méta, l'analyse de games de haut niveau, on ne peut que rarement la faire dans notre contenu régulier parce que nous n'avons pas forcément accès à des games de ce niveau-là, à commenter, etc. Contrairement à un tournoi où là, on ne fait que ça. Donc, c'est vraiment une très bonne expérience. Si jamais vous n'en avez jamais vu, n'hésitez pas. Surtout les Mythic Invitationals, c'est vraiment le genre de tournoi qui parle à tout le monde, bien plus qu'un Player Tour, même si un Player Tour, déjà, tout le monde peut venir. Mais là, Mythic Invitationals, il y a un côté un peu, c'est la famille. Une espèce de show, en fait. Venez, mettez-vous sur votre canapé, vous regardez, vous êtes bien, sur un petit peu. Exactement. Petit fauteuil. En plus, on essaie de faire ce travail d'entertainment, entre guillemets, de mettre à l'aise tout le monde, d'essayer d'expliquer peut-être des choses sur le chat. Pour ceux qui seraient un peu perdus, n'hésitez pas à poser vos questions. Essayez de décrypter, d'analyser. En fait, si vous posez des questions, vous êtes en train de devenir un bon joueur de Magic. Plus vous vous posez des questions, plus vous serez un bon joueur de Magic. Ce n'est pas résoudre un puzzle, c'est voir tous les puzzles, être le bon joueur de Magic. Ça, je l'ai piqué à Pierre Dajun, qui a fait un magnifique article là-dessus. Et voilà, du coup, c'est bien, venez voir, c'est grave cool. Et là, on va vous parler un petit peu du méta. Du coup, il y a trois decks qui sont assimilés au tiers 1. Ce qu'on appelle le tiers 1, c'est les meilleurs decks du format. Trois decks qui commencent un petit peu à sortir du lot. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de méta où tel deck bat tel deck, qui bat tel deck, qui bat tel deck. Avec une espèce de Triforce à la Zelda. Une battle deck. On a Gobelin qui bat plutôt bien Sultai. Sultai qui bat plutôt bien Jun Collected Company. Et Jun Collected Company qui bat plutôt bien Gobelin. Du coup, quel deck faut jouer ? Nous, on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas pro. Mais voilà, les trois decks qu'on va vous présenter... On n'a pas pro, comme tu dis. Parce qu'on n'est pas pro, pardon. Les trois decks qu'on va vous présenter, c'est les decks que vous risquez le plus de voir. Sauf, surprise, que personne ne connaît du coup. Et je fais confiance à la check-house pour nous en faire quelques-unes. Le deck, là, on a pris la liste. Parce qu'il faut savoir que tout le monde va jouer les trois decks, là, sauf la check-house. Sauf la check-house, évidemment. Non, il y a beaucoup... Ce qui est très bien aussi dans ce format, c'est qu'au-delà des trois tiers 1, il y a beaucoup de tiers 2. Oh, j'adore. Je reviens tout de suite sur ce pack de négations. Il y a beaucoup de tiers 2 qui sont tous très viables aussi. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que le format, il est à la fois assez fermé, et ça, on aime bien les formats où tu as trois tiers 1 qui se battent. Mais en même temps, il y a plein de tiers 2 qui existent et qui sont capables d'aller battre les tiers 1. Du coup, ça va être un bon tournoi. Vous n'allez pas voir un milliard de mirores de Temu réclamations pour ceux qui avaient peur de ça dans les anciens formats. Là, pour le coup, c'est vraiment très, très cool. Et donc, du coup, ce Sultai, le Sultai de Menguchi, on a pris sa liste à lui, mais il y a d'autres versions, j'imagine, qui est un Sultai contrôle, qui est accès-ramp, mais pas non plus extrêmement accès-ramp. On n'a pas les explores et on ne va pas dans Ulamog. Le but, c'est quand même de contrôler parce que Gobelin, il te tabasse, il fait de la value, il te disrupte. Et si jamais tu ne fais que ramper, tu ne battras pas un Muxus qui va arriver très rapidement. Du coup, on a de la discard, on a des anti-bets ciblés qui sont Mendek. On a des Essence 4 heures. C'est quand même incroyable de voir ça dans un Sultai. parce que si tu ne contres pas Muxus, tu as perdu la game. Et ce pack de négation, il te permet de jouer tes plays impactants, que ce soit une grosse Krasis, une grosse Nissa ou un gros Zugin, et de dire non à la collecte de compagnie ou au Muxus de ton adversaire. Et c'est une carte qui est très, très importante dans le format actuellement. Superbe. Voilà. C'est magnifique, ça. C'est du très, très beau deck. La liste de Menguchi, elle couvre un petit peu tous les angles du format, pour le coup. Elle essaye. Franchement, effectivement, la rampe, comme tu dis, à part la culture, ou au Rospirale sont des bonnes cartes qui s'avèrent ramper. Exactement. C'est plus un deck contrôle qu'un deck rampe, en fait. On l'appellera plus Sultai contrôle. Et Menguchi rigole un petit peu de ça. Il l'appelle le deck 45-55, c'est-à-dire qu'il a 45% de win rate contre tout le format. C'est un deck qui peut tout battre. Mais il ne bat pas tout de manière écrasante. Il peut tout battre. Puisqu'il n'a pas de mauvais match-up, vraiment. C'est le deck polyvalent qui peut le mieux s'adapter. Et le petit side qui régale, un décroupissement. C'est étonnant d'avoir que deux brasses, entre guillemets. Mais c'est vrai que Gobelin... Ça ne me suffit pas. En fait, le moment où il a du board, ça va avoir célérité et tu vas tout prendre. C'est ça. Donc à part Settle the Vrakeage, qui est là où on ne peut pas le jouer. Tu as tout compris. La Vrakeage, on va dire, c'est juste si vous avez réussi à ne pas mourir, ça vous permet derrière de clean le board. Mais c'est moins important. C'est ce que les gens ont compris petit à petit. C'est qu'en fait, le plan de jeu initial, les gens pensaient que Gobelin était un deck tribal. En fait, ce n'est pas un deck tribal, c'est un deck mid-range combo qui est capable de disrupter, capable de faire de la value. Et du coup, les Vrakeage, ce n'est pas la meilleure arme. De grind complètement. Et donc du coup, les contresorts et les anti-bets ciblés sont une meilleure réponse que les Vrakeage. Et deux types de requins. D'où la version de Mangucci. Belle liste, j'aime beaucoup. Elle est bien pensée, sa liste. Yes. Hop là, passons à Gobelin. Gobelin, ça c'est la liste de Rémi Fortier qu'il a postée sur PerfHistorique. J'imagine que les Français, probablement Jiroc et Louis Samuel Veltour, joueront une liste, pas forcément les mêmes quantités, mais une liste de ce genre-là. Peut-être qu'ils ont changé d'avis entre temps, mais j'ai cru comprendre que c'était ce qui était plébiscité. Ça s'apparente quand même au deck le plus méchant du format, le plus potentiellement bannissable, même si ça reste quand même assez... Enfin, tu peux quand même le respecter, mais c'est un deck qui est très très fort, qui s'apparente à un deck tribal, donc un deck aggro qui veut juste jouer des bonnes créatures, remplir le bord et mettre plein de points. Et en fait, c'est pas trop le plan de jeu, quoi. Le plan de jeu, c'est vraiment d'accélérer Muxus le plus rapidement possible. Après side, de pouvoir disrupter l'adversaire, c'est-à-dire enlever le contre dans la main de ton adversaire avec la saisie des pensées qui t'empêcherait de résoudre ton Muxus. On a Krenko le Kaïd, qui est une carte qui est tout aussi aplatissante que Muxus, parce qu'en fait, t'as plein de gobelins qui te donnent la célérité, notamment avec tes chefs de guerre et avec ton chef de clan. Les chefs, quoi. Voilà, les chefs, ce qui fait que quand t'as un Krenko, bah direct, tu vas mettre plein de dégâts, tu vas bourrer très facilement. C'est un deck qui nécessite en fait pas tant de prendre plein de bordes, de mettre beaucoup de bordes et de rentrer dans Vrasse. Tu peux juste mettre 2-3 gobelins et attendre que ton adversaire les gère, puis ensuite remettre 2-3 gobelins. Ils font tous de la value. T'as le Fouiner Flagrant qui te permet de jouer les cartes du dessus de ta bibliothèque. T'as la Matron Goblin qui va chercher un Muxus, un Krenko ou un chef de guerre au choix. T'as le Ring Leader qui compte les deck contrôles, bah il est horrible en fait. Tu fais Meneur Goblin, je pioche 3 cartes, j'ai un peu de bordes, je te mets des points, t'as géré, c'est pas grave, j'ai ma main qui est pleine. Si à un moment tu te commites, tu prends Muxus, t'as perdu. C'est ça qui est horrible avec ce deck-là. Muxus, bah voilà, qui a une carte aplatissante, on vous la présente plus. 26 landes parce qu'on veut quand même lander à tous les tours. Tour Phyrexian qui permet de trickser ton adversaire. T'as plein de mecs qui disent, ah, le tour prochain il peut pas Muxus, je me commite. C'est-à-dire je me commite, je donne tout et j'engage tous mes manas. Tour Phyrexian, tu prends Muxus dans le groin et ça fait très très mal. C'est un deck, moi je l'ai un peu joué, qu'il est passionnant parce que déjà il a plein de lignes de jeu, il est grave intéressant, il est drôle quelque part. Je trouve que faire Muxus plein de gobelins c'est juste, c'est du junk presque. Bah ouais. En fait c'est genre vraiment que tu prépares son arrivée et quand, s'il arrive à venir, s'il arrive à arriver. S'il arrive à arriver. Pouf, 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 fini. Bon, tu peux avoir pas de chance et avoir rien sur les six cartes du dessus, mais... C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Donc c'est un très bon deck et après side en plus il s'adapte très très bien. Donc du coup les saisies dépensées contre les jeux contrôle, contre les jeux mirror, en fait on a rentré des saisies dans les miroirs de gobelins pour battre Muxus. Pour enlever le Muxus. Voilà, tout simplement, c'est un plan de jeu qui marche. Je pense qu'il y aura même des listes gobelins avec des saisies main deck, c'est fort probable. En tout cas dans un univers de tournoi ça paraît faire sens. Les bagarres bonnets rouges pour le miroir, mais en final on se rend compte que dans le miroir de gobelins, la gestion c'est pas trop le plan. Non, il a déjà fait sa value, donc... Voilà. Ofez de Q-Meufer, c'est la deck. Je sais pas qui a trouvé cette deck, peut-être Thierry Ramboa, en tout cas c'est le premier que j'ai vu jouer ça. Donc c'est un streamer français pas mal compétitif. Bah en fait ça permet de faire Muxus avant tes adversaires, tout simplement. Ouais, et tu m'as expliqué que tu switchais les meneurs gobelins par le Ofez, et j'adore moi. Tu vois, il y en a trois, il y en a trois. Ça c'est étudié, j'adore. C'est parfait parce que les meneurs gobelins, tu les veux que dans les match-up grindy et control, notamment Sultai, Uy, toi leur bante, parce que ça fait trop de value quand ça touche le board. Mais par contre dans les plans de jeu où il faut aller très vite, dans les plans de jeu où les joueurs jouent tout seul, des trucs comme Merfolk, des trucs comme Mirror de gobelins, des trucs comme Monover, bah ton meneur gobelin c'est too late en fait. Vraiment c'est beaucoup trop lent. Du coup tu mets des Ofez de Q-Meufer pour que ton Luxus arrive très rapidement, et que tu gagnes la partie avant que ton adversaire la gagne en fait, tout simplement. Les Lines de Combustion. C'est la nouvelle Lines qu'on voit jamais jouer. Non, jamais, jamais. C'était une tech qu'on avait vue en standard il y a très longtemps, quand le meilleur deck à l'époque du Mythique Championship 7, c'était June Sacrifice. Bah il y avait des Lines dans les plans de jeu mono-rouge, mais comme c'était pas un très bon deck, ça s'est pas démocratisé. C'est la meilleure tech que Gobelin a trouvé pour battre June, June Sacrifice, qui est son mauvais match-up. Et bah c'est une bonne tech. Ouais, c'est horrible. La Lines est vraiment très très jolie. Elle est très très jolie, effectivement. Donc voilà, la Lines de Combustion, juste pour respecter le match-up June, en fait c'est meilleur que la Lines noire, ce que les gens se sont rendus compte. Et puis après des petits one-slots, le maître Vandal, pour aller péter un artefact, notamment des gens qui voudraient jouer des cages. Après, si jamais vous prenez cage avec ce deck Gobelin, c'est pas grave, tu vas le bourrer à Krenko. Ouais, vous le poussez à la main et ça se passe. C'est pas trop trop gênant. Et Meneur Gobelin, c'est pour le rajouter dans les plans de jeu contrôle. Vraiment, je pense que c'est, pour ma part, le jeu le plus polyvalent de l'historique, je dirais, avec June. Ouais, c'est vrai, il a l'air de pouvoir un peu tout faire. Et si c'est pas ban, je pense que c'est vraiment un deck qui va rester dans l'historique et qui de temps en temps va choper un petit Gobelin. D'ailleurs, il y avait des Gobelins, il me semble, au dernier Syndicard. Alors que là, il n'y en a pas encore, je crois, ou alors pas de Gobelins intéressants. J'en ai pas vu. Donc, pourtant, c'est un peu l'extension où il y aurait pu en l'amour. C'est ça. Et là, du coup, on a pris le deck de Croquis, qui est un June Sacrifice. Enfin, on a pris trois decks de Croquis. Ouais, parce que tous les decks viennent de Croquis, évidemment. Là, c'est un plan de jeu qui oublie Citadel, parce que Citadel, ça prend quand même très très fort les cages et c'est un drop 6 qui fait rien. Et notamment quand ton adversaire, c'est Gobelin, tu sais que lui, il va Muxus très rapidement. Tu ne veux pas passer par le plan de jeu Citadel, tu n'auras pas assez de PV pour que ça fonctionne. Donc, du coup, on veut juste revenir à un plan de jeu collecte et compagnie avec des chats, des fours, des diables du carnage qui vont permettre de pinger tous les Gobelins, les prêtresses et compagnie. Vu que Gobelin est un deck qui n'interagit pas, tu vas naturellement te battre ces plans de jeu-là. C'est un deck qui est très très fort contre Gobelin. Il peut quand même perdre sur Turbo Nuxus Tour 3, tu ne peux rien faire contre ça, mais ce deck-là est étonnamment puissant pour arrêter les vagues de Gobelin. Et puis, c'est capable de grinder le contrôle. C'est le deck un peu de standard. On lui a rajouté de l'agressivité avec le boucher de l'ordre de l'effroi. Compagnie rassemblée, ça permet de prendre n'importe quelle carte, enfin, toutes les créatures du deck, il n'y a quasiment que des créatures. Donc, value insane et artiste de sang qui va permettre de pinger, de gagner des points de vie encore plus, de faire un deuxième effet diable, entre guillemets. C'est ça. Donc, juste la version 2.0 du deck standard qui était déjà forte, mais on a enlevé le côté combo, juste cette version-là suffit. Même si le côté combo était très fort. Le côté combo était très drôle, très fort et tout, mais je pense que ça répond moins au méta actuellement. Peut-être qu'il y a d'autres versions citadel qui vont réémerger, mais là, actuellement, juste avoir un deck Ragdos Sacrifice qui peut avoir collecté de compagnie, c'est d'une puissance. Vous pouvez vous retrouver à avoir des létales, mais complètement improbables, où vous avez juste un diable, un artiste de sang, un four et une prêtresse, et tu mets genre 15 dégâts cumulés avec droit au premier nez qui va piquer les gobelins de ton adversaire, tu vas les sacrifier. Bref, c'est vraiment un deck qui aplatit bien gobelins et ça a l'air d'être bien de pouvoir battre gobelins dans ce format. Et puis, au-delà de ça, après, comme on le disait, tu joues à un bon deck value qui peut aussi battre les autres decks. Effectivement. Alors, deux Vrasca, c'est deux artworks quand même, mais c'est la même Vrasca. Ouais. C'est juste... Je ne sais pas tellement pourquoi Croquise a décidé d'avoir ces Vrascas-là. Moi, j'aimais bien la liste de Lichy Tian qui avait des Play Crafters en side. Donc, Play Crafters, tu sais, c'est le... J'ai plus son nom français, c'est le 3-2. Le Fassonneur de Pest. Exactement. Tu veux que je te fasse un tour de magie ? Hop là. Et ce n'est pas du tout préparé. Ouais, c'est un Play Crafters, c'est une carte qui demande à ton anniversaire de sacrifier une créature ou un Plainswalker et je trouvais que c'était intelligent d'avoir ça comme cible sur ta compagnie rassemblée. Et je crois que ceux qui ne peuvent pas se défaut sur une carte. C'est ça. Exactement. L'effet qu'on oublie souvent. C'était plutôt sympa. On voit que dans la liste de Croquise, il n'y a plus de Goose. Ouais. Parce que c'est un mauvais top deck. Tout ce qui rampait un peu pour aller chercher la Citadelle, parce que c'est ça qui était bien avec Citadelle, c'est de la faire vite. Ouais. Et du coup, quand tu la joues, tu as envie de la faire vite donc tu modifies ton deck pour l'accélérer et il y a des setups où tu as des cartes nulles qui arrivent trop tard. Donc ça a permis d'enlever, enfin en enlevant Citadelle, ça a permis d'enlever aussi un peu de... Les cartes qui étaient censées accélérer Citadelle. Genre les Druidesses de Paradis qui étaient jouées par-ci par-là aussi. C'est ça. Les Oies d'Or. T'as plus du tout de plan du rampes. Là maintenant, on a juste un deck carré solide et on veut essayer d'être redondant un maximum et pour le coup, le deck arrive assez facilement. Ouais. Je vois bien ce genre de deck gagner l'invitationnel. C'est le genre de deck qui est capable de gagner parce qu'il est capable de tout battre en fait. Compagnie Rassemblée, c'est une vraie bonne carte. C'est très très bien. En plus, quand ça ne peut prendre que des pièces entre guillemets de combo ou de synergie. Ouais. Franchement, à part un chat, tout ce que tu prends, c'est l'enfer. Ouais, et encore, si tu prends un chat et autre chose, t'as deux bêtes, si t'as un four, c'est value ou non ? Peu importe ce qui se passe sauf si t'as deux chats avec t'as pas de four, c'est nul. Bah, c'est fort, c'est très puissant. Donc voilà, c'est les decks que vous risquez de voir le plus communément, en tout cas, c'est le tiers 1 identifié de l'historique, il y aura des surprises. Voilà. Ouais. Ça, ce sont les decks pas surprises pour le coup. Effectivement. Mais les surprises seront des decks capables de battre au moins deux de ces trois decks. En fait, suivant ce qu'ils vont identifier comme étant le deck le plus représenté, les decks surprises vont battre ce deck représenté. Par exemple, ils s'attendent à 60% de gobelins. Je dis un chiffre aberrant. Et bah, du coup, il y aura des decks qui vont essayer de battre gobelins qui ne sont pas ces decks-là. Potentiellement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir en masse pendant le week-end. Vous pouvez venir quand vous voulez entre le jeudi et le dimanche. À chaque fois, on commence vers 17h30 le live. Donc voilà, vous avez le temps. Si vous n'êtes pas là dès le début, c'est pas grave. Vous pouvez arriver n'importe quand. On vous salue dans le chat. Je vous salue Marie. Voilà. Si vous appelez Marie, si vous appelez autrement, je vous saluera avec votre pseudo. Donc n'hésitez pas vraiment. Régalade si vous voulez passer. Ne serait-ce que dire bonjour, faire un coucou. Il y aura des surprises dans ce petit week-end. Et je ne parle pas d'Edek. On a beaucoup insisté sur les surprises d'Edek. Mais nous, on aura d'autres surprises. Donc n'hésitez pas à venir. On va se régaler. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, il y aura des reveals de cartes. Non pas de notre part, mais des reveals sur le stream officiel. Alors je crois, c'était dans des articles que j'ai vus. Ce n'est pas délicat. Mais il parlait de la liste. C'est-à-dire les cartes que vous pouvez avoir dans les boosters d'extension. Il parle également des decks commandeurs, je crois, qui vont sortir là. Je ne sais pas s'il y aura toutes les listes, mais il y aura peut-être juste les commandants qui vont être révélés. Et il y aura aussi pas mal d'annonces pendant le live pour occuper les entre-deux-games. Et ça, c'est plutôt pas mal. S'ils nous occupent les entre-deux-games avec des reveals à chaque fois, ça va être fou. Parce que nous, à chaque fois qu'il y aura un reveal, on aura matière à débattre. Nickel. Donc, ça va être très, très bien. C'est sur notre chaîne Twitch. Ce n'est pas sur une chaîne officielle Wizard français ou quoi. C'est notre chaîne Valet PL. Pas de redif. Qui est le stream officiel. Et il n'y a pas de redif sur YouTube. Donc, venez nous voir sur Twitch Valet PL. Exactement. Si vous ne vous en avez pas sur Twitch, ce n'est pas grave, mais vous louperez l'événement pour le coup et vous ne pourrez pas le voir autrement. Nous n'avons pas le droit de mettre cette redif sur YouTube. Donc, voilà. Petit pouce bleu, commentaire, partageablement sur cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est important. Si vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans l'inscription avec la fameuse chaîne Twitch Valet PL Magic Arena FR, il vous suffit de cliquer. C'est tout. Cliquez, vous êtes sur la chaîne. Cliquez, vous arrivez. Simple. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De la Belle Magie.